Salaam alaykum, je me présente, docteur Chouel, rhumatologue à l'hôpital militaire universitaire de Rennes. Aujourd'hui, on va présenter le cours sur la tuberculose osso-articulaire. En introduction, pour commencer, la tuberculose osso-articulaire correspond à la localisation osseuse et articulaire de la maladie tuberculeuse. C'est une infection due à une bactérie appelée le bacille de corps, c'est le Mycobacterium tuberculosis. Il existe d'autres types de Mycobacterium, comme par exemple le Mycobacterium bovis, mais qui n'est pas responsable de l'infection chez l'homme. La tuberculose est une infection dite possibacillaire, qui veut dire pauvre en bactéries, mais plus souvent il s'agit d'une réactivation de BK qui était déjà à leur temps. Cliniquement, ça peut donner plusieurs manifestations qu'on peut diviser en manifestations vertébrales et extravertébrales. On a les arthritis, les osteomyélites et les spondylodicites. L'épidémiologie. La tuberculose est une pathologie fréquente, surtout dans les zones d'endémie tuberculeuse. Elle n'est pas aussi exceptionnelle dans les pays développés, surtout chez les immigrants et les immunos déprimés. On peut considérer que le tiers de la population mondiale est infectée par le Mycobacterium tuberculosis. L'atteinte aussi articulaire représente 2 à 5 % de l'ensemble des tuberculoses et représente aussi 11 à 15 % des tuberculoses extra-pulmonaires. Elle peut toucher les deux sexes et toutes les tranches d'âge, même chez l'enfant. Sur le plan physiopathologique et bactériologique, le Mycobacterium tuberculosis, c'est un bacille acido-alcoolo-résistant, le PAR, est une bactérie aérobie stricte qui a une croissance lente et qui dépend des taux élevés d'oxygène. L'atteinte aussi articulaire résulte de la dissémination hématogène du bacille de corps à partir d'un foyer viscéral primitif qui est souvent pulmonaire. Soit la dissémination du BK est ancienne et la survenue de l'atteinte aussi articulaire correspond à une réactivation locale, soit la dissémination du BK est récente et il existe un foyer actif à distance. Souvent, il faut chercher des facteurs favorisants chez le terrain, il faut chercher des antécédents de tuberculose chez le patient, une notion de comptage dans l'entourage du malade, la notion d'immigration, les mauvaises conditions socio-économiques, le terrain d'immunodépression, plusieurs terrains d'immunodépression comme la prise des corticoïdes, la prise des immunosuppresseurs, le diabète sucré, l'éthylisme chronique, d'autres pathologies comme la cirrhose, la co-infection par le virus d'immunodéficience humaine, l'atteinte et la tuberculose est très fréquente en association avec le VIH, la néoplasie, traité surtout par chino-thérapie, l'insuffisance rénale chronique et les émodialisés. Arrivons à la clinique, il existe plusieurs formes de cliniques comme on a déjà dit, l'atteinte vertébrale et une atteinte extravertébrale. Pour l'atteinte extravertébrale, commençons par les artrites tuberculeuses, l'atteinte monoarticulaire est la plus fréquente, c'est une monoarthrite subaiguë ou souvent chronique, rarement peut donner une oligo- ou une polyarthrite, souvent dans 50% des cas, il s'agit d'une biarthrite. Le siège de prédilection, c'est les membres inférieurs, surtout la hanche et le genou. Voici le pourcentage de l'atteinte, de la fréquence de l'atteinte au niveau de chaque articulation. On remarque que la hanche, c'est la plus touchée, puis par la suite, il vient le genou, la cheville par la suite, et à la fin, l'atteinte au niveau des membres supérieurs. Le début, il est souvent progressif ainsi que, le syndrome infectieux peut manquer, il peut être discret ou même absent. On peut avoir des signes généraux, des signes qu'on appelle les signes d'imprégnation d'uberculose, une altération de l'état général, une asthémie, un amégrissement avec des sueurs nocturnes, et surtout ça, c'est dans les formes tardives chroniques. L'évolution, elle est souvent torpide avec des signes inflammatoires locaux qui peuvent être aussi absents ou discrets. Cliniquement, au niveau articulaire, on peut trouver des épanchements articulaires, au niveau des partimoles, des abscès, des fistules, une amyotrophie des muscles sous-jacents. L'examen clinique, on doit compléter l'examen clinique par l'examen des aires ganglionnaires. On peut avoir des adénopathies satellites. Au niveau de la hanche, l'atteinte tuberculeuse est appelée la coxalgie. L'atteinte constitue l'atteinte la plus fréquente dans 55% des cas. Elle peut donner une douleur de laine, une douleur inguinale, une douleur de la hanche, avec une gêne fonctionnelle et une boiterie, surtout chez l'enfant. L'examen clinique de l'articulation retrouve une mobilité douloureuse et limitée au niveau de l'articulation de la hanche. Complétant l'examen, on peut trouver une amyotrophie au niveau du quadriceps. L'examen des aires ganglionnaires est très important. On peut trouver aussi des adénopathies rétrocrurales ou inguinales. Un stade tardif vient s'installer les déformations. On peut avoir une déformation de la hanche en flessorne ou en attitude vicieuse. Au niveau du genou, l'atteinte constitue ce qu'on appelle les tumeurs blanches du genou. La lésion primitive est souvent synoviale. Elle donne des arthritis subaigües qui évoluent sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. À l'examen clinique, on trouve un épanchement articulaire, une arthrite chronique, parfois dans les formes chroniques inflaissantes, mais rarement une amyotrophie du quadriceps ou une adénopathie satellite rétrocrurale. L'atteinte des sacroiliacs constitue 11 à 16 % des atteintes articulaires. Elle est souvent secondaire à une osseillite, atteinte osseuse du sacrum, ou à d'autres localisations, surtout vertébrales, des spondyloticides. L'atteinte des sacroiliacs, ça donne une sacroiliite souvent unilatérale d'évolution subaigüe. Géniquement, ça donne des fessalgées, des douleurs fessières, parfois des sciatiques tronquées. L'atteinte osseuse isolée constitue ce qu'on appelle l'ostéomyélite tuberculeuse. L'atteinte diaphysaire désolant, elle est la plus fréquente. L'atteinte, elle est diaphysaire, elle touche le plus souvent le fumur, particulièrement au niveau du grand trochanter, ce qu'on appelle la trochanterite tuberculeuse. L'atteinte chez l'enfant, surtout le tibia. Au niveau du pied, l'atteinte du calcanéon, c'est la plus fréquente. L'atteinte, elle est possible au niveau des membres supérieurs. Elle peut toucher l'humérus, le radius, le pulidius. Plus rarement, l'atteinte des os plats. L'atteinte, elle est monofocale, surtout une seule localisation. Souvent, elle peut donner cliniquement une douleur localisée au niveau du gosse. Et parfois, elle s'associe avec un épicissement osseux qui est palpable ou un abcès froid dont les partimoles en repart. Ces abstimoles peuvent fusturiser dans les formes évolutives et tardives. Le délai diagnostique, il est long. On a dit que cette maladie évolue progressivement sur le temps. Elle peut donner des douleurs, des tumefactions, plus ou moins des adénopathies satellites. Les signes généraux peuvent manquer et peuvent précéder aussi de plusieurs mois les douleurs localisées. L'évolution torpide, lentement progressive, se complique d'abcès des parties molles qui vont fusturiser souvent dans 40% des cas. L'atteinte osseuse peut se propager à l'articulation adjacente et peut entraîner des arteries tuberculeuses avec une raideur articulaire. Les complications sont possibles, surtout dans les formes chroniques non traitées et peuvent donner des fractures pathologiques. Arrivons à l'atteinte vertébrale qui constitue plus souvent la spondylodicite ou on l'appelle le mal de pote. Par définition, le mal de pote, c'est l'atteinte infectieuse par le bacille de coque, le bacille tuberculeux des structures osseux articulaires du rachis, incluant aussi le sacrum. Il existe deux formes, la spondylite qui est l'infection uniquement du corps vertébral et la spondylodicite qui est l'infection du corps vertébral et du disque intervertébral. L'atteinte vertébrale, elle est souvent la primitive, elle est initiale, elle va s'étendre au disque intervertébral, voire à la vertèbre adjacente. La localisation la plus fréquente, c'est le rachis thoracique, rarement le rachis cervical et lombaire. Les délais diagnostics en moyenne, c'est six mois. Cliniquement, ça peut donner des douleurs mécaniques, uniquement mécaniques, d'intensité modérée, s'aggravant progressivement. Aussi, dans l'atteinte vertébrale, les signes généraux, l'altération de l'état général, sont inconstants. Ils peuvent être absents. On peut avoir aussi des signes d'imprégnation tuberculeuse, asthémie, amégrissement, des suiveurs nocturnes. Des complications peuvent survenir dans les formes non traitées, les formes chroniques, surtout les complications neurologiques, par compression, par un abcès ou une épidurite. Par la suite, les syphoses et les fistules peuvent exister dans les formes séquelaires. À la biologie, la numération formule sanguine, souvent, elle est normale. La vitesse de sédimentation et la CRP sont modérément élevées, le plus souvent. Elles peuvent être aussi normales. On peut avoir une infection tuberculeuse avec une VS normale et une CRP qui est négative. Il faut toujours rechercher une tuberculose viscérale ou ganglionnaire associée. Il faut rechercher le BK dans les crachats, il faut rechercher dans les crachats ou par un tubage chez les moins crachats. par une aspiration bronchique, il faut rechercher le BK dans les urines, il faut faire des ponctions des adénopathies superficielles afin de trouver le BK ailleurs. D'autres examens sont à réaliser pour la preuve diagnostique. L'intradermoréaction à la tuberculine peut être souvent positif. Son caractère fluctuinaire est évocateur. Elle est positive si elle est supérieure à 10 mm chez l'adulte et positive si elle est à plus de 15 mm chez l'enfant vacciné. Il faut faire aussi des prélèvements au niveau des abcès, au niveau des liquides articulaires afin de pouvoir isoler le bacille. Il faut faire un examen direct par une coloration de zinnozons à la recherche des bacilles acido-alcoolo-résistants. La culture est lente sur un milieu spécifique qu'on appelle le milieu de l'ewenstein. Notre examen, les biopsies sont à réaliser. On peut réaliser des biopsies afin de pouvoir isoler le germe, des biopsies synoviales, soit percutanées ou carrément chirurgicales. Il faut faire des ponctions biopsies osseuses au niveau de l'atteinte osseuse ou une biopsie chirurgicale. Les biopsies disco-vertébrales, souvent scalonguidées, sont à réaliser afin de pouvoir faire un examen anatomopathologique et mettre en culture le BK. L'examen anatomopathologique permet de mettre en évidence le fameux épithélium gigantocellulaire avec la nécrose cassieuse. D'autres méthodes d'investigation biologique pour faire le diagnostic sont possibles, mais ne sont pas disponibles et sont écoute-chères, comme la PCR. À l'imagerie, commençons par faire des radiographies standards. Pour les arthritis tuberculeuses, radiologiquement, on a la triade déminéralisation juxte-articulaire pour avoir une érosion osseuse périphérique avec pincement de l'interline articulaire. Au début, il faut noter que la radiographie peut être normale. À un stade avancé, vient s'installer les destructions et les déformations articulaires. Pour une évolution terminale vers l'anculose osseuse totale dont les formes évoluées et non traitées. Voilà une image radiographie du bassin qui montre un aspect de coccyte tuberculeuse avec un flou. Il y a carrément un pincement articulaire avec une déminéralisation et un flou articulaire. Au niveau du genou, on a un pincement avec une géode sous-chondrale qui vient s'installer ici. Il y a une déminéralisation de l'articulation. L'ostéomyélite tuberculeuse, la radiographie peut montrer des géodes multiples entourées par une réaction d'ostéosclérose, un liseré d'ostéosclérose. La lésion initiale, c'est une lacune centrale avec un séquestre qui réalise l'aspect de l'ostéomyélite tuberculeuse. On peut avoir un épicissement des parties môles sous-jacentes et parfois les lésions peuvent être atypiques. Elles peuvent aussi simuler une tumeur osseuse. Là, la lésion est centrale, diaphysaire. D'accord ? Même ici, au niveau du fémur, il s'agit d'une grande lacune centrale. Le mal de pote ou la spondylodicite, en radiographie, on peut avoir un pincement du disque intervertébral. Les plateaux vertébraux sont flots, érodés, effacés aussi, avec une osciolise parfois vertébrale. L'image typique, c'est l'image qu'on appelle l'image en miroir, avec des séquestres osseux. Elle est spécifique de l'atteinte tuberculeuse au niveau du rachis. On peut avoir par la suite une osciocondensation discrète. En cas de spondylite isolée, la lésion géodique à contour nette sont trop somatiques. Au niveau du corps vertébral. Voilà une image d'une atteinte thoracique de mal de pote. On a carrément un pincement du disque intervertébral avec un tassement de vertèbres sous et sous-jacentes avec l'aspect de fuseaux paravertébrales de part et d'autre. Voici une autre image qui montre l'aspect d'images en miroir. Il s'agit d'une géode de part et d'autre du disque intervertébral. L'examen tomodoncytométrique, c'est un très bon examen dont surtout les oscirites tuberculeuses, il confirme précocement les lésions osseuses parce qu'au départ, on avait déjà dit que les radiographies, au début, peuvent être normales. Il peut mettre en évidence une extension aussi et faire un bilan d'extension du foyer infection dans les parties molles. Il peut montrer aussi l'abcès. Voilà une tomodoncytométrie, une coupe du TDM qui montre le spondylodicite au niveau du rachis lombaire. L'IRM, c'est le meilleur examen d'imagerie pour le diagnostic et le suivi. Il peut donner des renseignements précoces, même avant les lésions tomodoncytométriques et radiographiques. Pour l'arthrite, il analyse les lésions synoviales. Il peut montrer les penchements intra-articulaires. Il détecte les destructions cartilagineuses, les érosions osseuses et même les abcès périarticulaires. Pour l'atteinte osseuse ou l'ostéomyélite, il décrit bien l'extension intra-osseuse avec description de l'état cortical, l'extension extra-osseuse et permet de faire la différence entre une ostéomyélite ou d'autres diagnostics différentiels, à savoir un tumorail. Pour les spondylodicites, c'est le meilleur examen. Il montre les lésions très précocement. Il permet de faire les bilans d'extension surtout aux parties molles, surtout aux structures nerveuses par rapport aux foyers infectieux. Il peut montrer l'atteinte postérieure et l'épidurite tuberculose. Voilà des coupes IRM qui montrent la destruction osseuse et l'atteinte vers la moelle épinière. Là, c'est l'aspect d'une épidurite avec compression neurologique. Comment poser le diagnostic d'une atteinte osseuse articulaire ? Le seul diagnostic positif, certains à 100%, c'est la preuve bactériologique qui est formelle, c'est mettre en évidence le mycobactérium tuberculosis. Mais comme c'est une infection postibacillaire, il y a peu de bactéries et la chance d'isoler la bactérie n'est pas possible. Il est très difficile. Donc, dans certains cas, les recherches sont négatives. Le diagnostic repose alors sur un faisceau d'arguments associant le terrain, le caractère subaigu ou chronique de l'infection, l'intradermoreaction à la tuberculine. Si elle est fortement positive aux fluctuaires milaires, elle donne des renseignements très importants. L'aspect typique à l'imagerie avec surtout l'élimination des autres diagnostics différentiels et la réponse par la suite favorable au traitement anti-suit, le spécifique. Pour le pronostic et la surveillance de la maladie, le pronostic dépend souvent du stade du diagnostic, c'est sûr, et le stade auquel le diagnostic est effectué et du terrain sur lequel survient l'infection. Toujours rechercher les monodépressions associées. Les résistances aux antitubercules sont exceptionnelles, posent de difficiles problèmes thérapeutiques. Le dépistage doit être systématiquement effectué effectué dans l'entourage du patient, surtout des radiographies thoraciques et uniaires à la tuberculose. On va bientôt terminer la prise en charge. La prise en charge, la maladie tuberculose est une maladie à déclaration obligatoire, ça c'est sûr, il existe des registres nationaux pour la tuberculose. L'antibiothérapie adaptée antituberculose qu'on appelle la chino-thérapie antituberculose, elle associe plusieurs molécules, la rifampicine, les homiazides, le pérazinamide et les tombutols. Souvent, le schéma est adapté selon l'atteinte. Si c'est une atteinte vertébrale ou extravertébrale, la durée de traitement est de six mois dans le guide national de tuberculose, deux mois d'ose d'attaque, souvent RHZ, la rifampicine, les homiazides et pérazinamides, RHZE en cas de spondyodicite, on ajoute les tombutols et quatre mois d'entretien avec le RH. Le traitement peut être prolongé jusqu'à 12 à 18 mois en cas de non-réponse. D'autres mesures non-médicamenteuses, l'immobilisation d'un foyer infectieux-rachidien, c'est très important, par un corset ou une articulation périphérique par un plâtre fenêtre ou une attelle à but ontalgique et pour éviter aussi les déformations et les déformations. Le drainage chirurgical s'impose en cas d'abcès volumineux, surtout en cas de compression neurologique. n'oublions pas la rééducation fonctionnelle pour éviter les séquelles fonctionnelles, les raideurs articulaires et surtout les raideurs articulaires et les attitudes vicieuses. À la fin, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage. merci. Merci.